Générique Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans Au Quotidien. Avec moi ce soir, Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Enzo, bonsoir à tous. Dans cette édition du jeudi 20 juin, deux invités dans le JT et dans la suite, avec d'abord de la politique. Oui, et des jeunes qui créent un collectif pour contrer le RN lors des législatives. Nous recevons celle qui est à l'origine de ce collectif, Chloé Bourgouin, qui nous expliquera leur projet de mobilisation. Et puis dans la suite, Laure, on parle d'une association solidaire. Camille Amand est directrice de Monde Solidaire à la Flèche, une association qui continue de se développer et qui fête ses 50 ans tout de même cette année. On voit ça à partir de 18h45, mais tout de suite, vous le savez, place à l'actu du jour. Au sommaire de ce jeudi 20 juin, une visite de Marc au Mans. Celle de Gabrielle Attal, Premier ministre venu au Mans pour soutenir la campagne de Julie Delpech dans la première circonscription. Et puis direction la promenade Newton au Sablon pour l'événement Le Mans fait son cirque qui aura lieu ce week-end. On ouvre donc ce journal avec cette visite éclair au Mans. Celle de Gabrielle Attal, Premier ministre venu soutenir la candidate de la première circonscription de la Sarthe, la députée sortante Julie Delpech. Renaissance, un exercice très contraint sous les caméras avec son lot de rencontres, de selfies aussi, et de militants opposants politiques. Enze Maubère, Alexandre Ferrer. Bonjour. Enchanté. Dans les rues du Mans, le Premier ministre se prête volontiers au bain de foulée aux selfies. Oui. Bien sûr. Merci. Gabrielle Attal est en campagne. C'est passé. Merci beaucoup. Merci. Je t'ai pas enjulie. Merci madame. Merci. Bonjour. Un passage express d'une heure pour soutenir la candidate de la majorité Julie Delpech. Je peux dire qu'elle est députée depuis deux ans. On y voit pas. Oh non, non, c'est pas. J'ai croisé plein de gens qui m'ont dit on la connaît, on la voit, elle est sur le terrain. Donc voilà. Une visite quelque peu chahutée par des opposants. C'est un scandale ! C'est un scandale ! C'est un scandale ! À quelques rues de là, des manifestants sont tenus à distance par les forces de l'ordre. La venue du Premier ministre laisse aussi sceptiques certains passants. Là, c'est plus qu'inaccessible je crois que vous avez 12 rideaux de policiers et de gens de différents services. Dès que vous commencez à aîner un peu, vous êtes reculé de 20 mètres. Oui, il est vraiment inaccessible. Ultime étape pour Gabriel Attal, une rencontre avec des militants de la majorité et les députés sortant dans ce café. Un soutien bienvenu pour tous les candidats. Moi, je pense que ma campagne, on la gère comme on l'a gérée en 2022. Pas plus, pas moins. Mais par contre, que le Premier ministre vienne, pour moi, c'est un honneur et c'est aussi une reconnaissance pour moi de l'exécutif sur le travail que nous, les députés, on a pu faire pendant deux ans sur le terrain. Jules Delpech pourra également compter sur la venue de Yaël Braun-Pivé, ex-présidente de l'Assemblée nationale. Elles animeront ensemble une réunion publique la semaine prochaine. En politique, toujours une manifestation antifasciste ce mercredi dans le centre-ville du Mans. 11 jours avant le premier tour des élections législatives, les manifestants continuent de faire passer leur message non à l'extrême droite. Environ 250 personnes ont participé à cette mobilisation spontanée qui n'avait pas été déclarée en préfecture. Il s'agit de la troisième mobilisation de ce type depuis le début, depuis les résultats des élections européennes et l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale et donc le début de cette campagne. Et à cette manifestation, ce mouvement, a été présent le collectif Jeunesse Sartoise mobilisée au pluriel. Chloé Bourgoin, vous êtes avec nous sur ce plateau. Merci d'être là. Vous êtes une des porte-parole de ce collectif et vous en êtes finalement à l'origine concrètement, dimanche dernier, annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale par le président de la République et vous vous êtes dit on ne peut pas rester comme ça ? Oui, c'est ça, annonce de la dissolution et là, l'idée m'est tout de suite venue. Sachant que le Mans n'est pas tellement militant, je me suis dit il faut que les jeunes qui ne sont pas forcément encartés et qui ne sont pas forcément engagés puissent rejoindre un mouvement pour lutter contre l'extrême droite. Donc ça a démarré un petit groupe Insta de 15 personnes d'amis proches à moi qui ont rajouté au fur et à mesure d'autres personnes que je ne connaissais pas forcément et rapidement, en 24 heures, le groupe a atteint les 110 personnes. Et vous êtes jeune, c'est vraiment les jeunesses sartoises et je l'ai dit, c'est au pluriel, c'est important, mobiliser. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un panel hyper large de jeunesse que vous proposez. On va de 15 ans à 25 ans. On n'a pas de règles sur la limite d'âge. Après, maximum, on a 25 ans et donc minimum 15 ans. La jeunesse, c'est très important parce que beaucoup d'abstention chez la jeunesse et c'est souvent aussi des premières expériences, des gens qui n'ont pas d'idée de quelle partie ils sont mais qui ont quand même envie de s'engager parce qu'ils savent qu'ils sont contre l'extrême droite. Donc justement, le collectif sert à ça. Concrètement, vous allez faire quoi ? Très concrètement, parce que tout va très vite mais vous organisez des choses. C'est ça. Alors on a déjà organisé des séances de tractage qu'on a rejoint sur des marchés, marché des Jacobins, marché de Pont-Lieu. On rejoint toutes les manifestations déclarées ou non. On a rejoint celle de mercredi. On a aussi été à celle de samedi organisée par l'intersyndicat. Concrètement, c'est se rassembler dans les mobilisations pour nous faire entendre, tracter et après, on verra ce qu'on décide en Assemblée Générale. Et vous me disiez, Rantane, que la première manifestation anti-ARN qui a eu lieu au lendemain de la dissolution, le lundi 10 juin, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait beaucoup de jeunes et qu'il y avait un réel besoin déjà de se parler. On voit les images. C'était lundi dernier. Beaucoup de jeunes, effectivement, dans ce rassemblement. C'est ça. Au début, beaucoup de jeunes ont rejoint. On a pu avoir la chance de prendre la parole à la fin de la manifestation pour appeler cette jeunesse à nous rejoindre. Et c'est ça. Des personnes sont venues en nous disant merci. On ne savait pas vers qui se tourner parce qu'ils sont entourés de gens d'extrême droite. Et là, qu'on puisse se retrouver autour d'une situation qui est quand même grave, ça sert aussi à sa jeunesse sartoise mobilisée. Vous organisez également avec les mouvements d'éducation populaire et la Ligue des droits de l'homme à Alon, une soirée débat le jeudi 27 juin au Centre Social. Gisèle Halimi, c'est à partir de 18h. Là, l'objectif, c'est quoi, concrètement ? Concrètement, c'est d'attirer un maximum de jeunes qui ne seraient pas forcément allés voter et leur expliquer, comme j'aime le dire, que la politique, ce n'est pas ringard, que c'est important, qu'est-ce que ça fait d'aller voter, quel impact ça a sur le territoire ou au niveau national. Et vous pensez que les jeunes, justement, ils sont un petit peu détachés de ça ? Aujourd'hui, vous qui avez 18 ans, qui êtes étudiante. Alors, détachés, il y a plusieurs formes de politique qui peuvent militer, mais c'est vrai que le vote, je pense que c'est un moyen qui un peu se perd. C'est justement là, jusqu'au 30 juin, c'est notre premier objectif, c'est d'appeler au vote. L'idée, c'est d'inciter les jeunes à s'impliquer eux-mêmes en politique, mais au sens large du terme. C'est ça l'idée, en fait. Oui, c'est ça, au sens large du terme, que ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas spécifiquement les sujets locaux, les sujets nationaux, qu'on ne peut pas avoir d'avis. Ce n'est pas réservé à l'élite. Tout le monde est impliqué dans la politique. Vous l'avez dit, vous avez un compte Instagram qui s'appelle Jeunesse Sartoise mobilisée au pluriel, sur lequel vous allez mettre effectivement vos différents mouvements. Vous êtes quand même majoritairement de gauche, on est d'accord ? Oui, clairement. Majoritairement de gauche et l'enjeu pour nous aussi sur Instagram, c'est contrer toutes ces publications d'extrême droite. Jordan Bardell. On peut être de droite sans être d'extrême droite. Oui. Vous accueillez des gens du spectre politique un peu plus large ou vous êtes quand même à gauche ? On est clairement à gauche. où on n'attire pas d'autres personnes. Jeunesse Sartoise mobilisée sur Instagram. Si vous êtes jeune, que vous êtes étudiant, que vous vous êtes intéressé par la politique ou que vous n'êtes justement pas vraiment encore intéressé par la politique, c'est aussi peut-être une manière de faire un premier pas en politique et en mobilisation citoyenne. Merci, Chloé Bourgoin, d'être venue nous parler de ce collectif Jeunesse Sartoise mobilisée. Allez, alors si on parlait de culture maintenant et même plus précisément d'art du cirque. Eh bien oui, parce que ce samedi revient Le Mans fait son cirque. 24 spectacles différents et près de 90 représentations. Tout ça le long de la promenade Newton. C'est un festival événement majeur pour Le Mans mais à l'échelle nationale également. Il faut vraiment le souligner. Pour les artistes, c'est un incontournable tant pour mettre en lumière leur spectacle que pour assurer un salaire tout simplement sans avoir à gérer l'aspect marketing. Arnaud Potier et Anthony Piton se sont intéressés à cet aspect économique. Le Mans fait son cirque, c'est une garantie. Pour les 23 compagnies participantes, c'est l'assurance de bénéficier d'une rémunération quel que soit le nombre de spectateurs sous le chapiteau. La compagnie Milussu qui propose des représentations samedi et dimanche compte sur ce type de festival pour consolider sa saison. Quand on a 3, 4, 10 rendez-vous comme ça, tout est plus tranquille. On travaille plus tranquille. Ça n'empêche pas de continuer à pouvoir faire des autoproductions ou quoi ou caisse. Mais par contre, ça veut dire qu'il y a un matelas, une sécurité qui est très importante. Un matelas car l'organisation paye le cachet. La billetterie représente seulement 5 % du budget global d'un million 500 000 euros. La mairie du Mans fait l'équilibriste en finançant 65 % de cette enveloppe. Un euro dans la culture, c'est souvent 5, 6 euros qui vont ensuite aller russeller dans l'ensemble des acteurs économiques, que ce soit dans les hôtels, dans les entreprises du territoire, à la technique, à la restauration ou même sur des valeurs d'insertion. C'est-à-dire que le festival, c'est aussi un employeur, c'est plus d'une centaine de techniciens, c'est une quinzaine de contrats premières heures travaillées qui vont pouvoir bénéficier à travers cette expérience du festival et du cirque au final d'une expérience professionnelle. Mais au-delà de l'aspect économique, le festival Le Mans fait son cirque, c'est surtout un accès facilité pour le public aux arts circassiens, prix des places entre 5 et 12 euros. Et justement, vous pouvez retrouver tout à l'heure Richard Fournier que vous venez de voir le programmateur du festival dans l'émission culturelle de Chloé Bergerat tout de suite après l'actu, vous le savez. On termine ce JT avec une alerte météo. Jusqu'à vendredi matin, au moins jusqu'à 9h, le département de la Sarthe est classé en alerte orange, orage, pluie et inondation. La préfecture de la Sarthe vous invite à la plus grande vigilance. Si vous devez vous déplacer, notamment sur la route, le mieux est même de reporter vos trajets si vous deviez rouler de nuit. Veillez aussi à protéger vos habitations contre les infiltrations d'eau car par endroits les cellules orageuses peuvent amener des pluies très importantes en peu de temps. Météo France parle d'épisodes pluviaux, orageux, actifs. Attention Enzo, nécessitant un suivi particulier compte tenu de sa persistance et des cumuls associés. C'est un terme scientifique pour dire qu'il va pleuvoir des halbardes tout simplement. Soyez donc prudents chez vous sur la route et à la maison. C'est la fin de ce JT. On se retrouve dans un petit instant pour retrouver l'association Monde Solidaire. On va voir tout ça dans quelques minutes. A tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada ou encore pour la Flèche ainsi que pour Lusso, pour Valin ou encore pour la Chapelle au Chou ainsi que pour la Ferté-Bernard. Pour la journée de vendredi, vous voyez au petit matin les traces d'une perturbation un petit peu plus active. Cette fois-ci, en absence de l'anticyclone, les nuages resteront très nombreux. De la pluie également, sous forme d'averses, elles seront plus ou moins marquées. Selon les secteurs, les températures qui au lever du jour évoluent entre 13 et 14 degrés. 13 degrés au Mans pour Angers ou encore du côté de la Flèche, 14 degrés à Tours, bois ou encore du côté de Vendôme, 14 degrés également pour la Valle ou encore du côté de Sillé, le Guillaume. Pour la suite de votre journée, on peut dire qu'une petite amélioration pourrait se mettre en place avec un sel un petit peu plus variable. Ces averses se feront un petit peu plus rares, parfaits si vous avez des activités en extérieur comme la fête de la musique, par exemple, ou tout simplement si vous voulez fêter la fin des épreuves du bac. Vous le voyez, quelques rayons de soleil et les températures qui devraient évoluer entre 19 et 23 degrés. Samedi, même programme météo avec toujours un petit risque d'averse. Les températures seront globalement en deux saisons avant l'arrivée d'une possible perturbation un petit peu plus active pour la journée de dimanche. Mais on aura largement le temps d'y revenir lors d'un prochain bulletin météo. Je vous souhaite un bel été, les amis, en ce vendredi 21 juin avec LMTV Sarthe. Bienvenue sur LMTV Sarthe. Si vous nous rejoignez, on fait le point sur la qualité de l'air. Tout de suite, ce jeudi, des conditions météo très orageuses avec beaucoup de vent et de la pluie, ce qui va faciliter la dispersion des polluants. L'indice restera donc moyen sur l'ensemble de la région des Pays de la Loire. Et on le redit, soyez vigilants, cette nuit de jeudi à vendredi. Restez chez vous, tout simplement. Regardez LMTV, c'est bien aussi. Et puis, regardez notre invité qui est avec nous, qui est ravie d'être là. Merci Camille. On est ravis. Camille Amand, directrice de l'association Monde Solidaire. On est ravis de vous recevoir. Monde Solidaire à la flèche, implantée depuis 50 ans sur ce territoire. Une belle association. C'est quoi concrètement Monde Solidaire ? Merci, merci de m'accueillir. Alors, ce soir, je suis très enchantée d'être parmi vous. Monde Solidaire, c'est une association de solidarité locale et internationale qui existe depuis 50 ans sur le territoire. On mène une activité de réemploi et de revente. Il y a une activité de recyclerie. Et on soutient au niveau international des projets d'aide au développement. Ça fonctionne un peu comme Emmaüs, en fin de compte, pour les gens qui ne connaîtraient pas Monde Solidaire. C'est ça, tout à fait. Dans nos locaux qui sont situés à la flèche, on a une recyclerie, des donateurs, des donatrices viennent nous voir, déposent tout ce qui est réemployable. On a une équipe de salariés, de bénévoles, ensuite, qui travaillent activement tous les jours pour pouvoir trier et préparer les objets. Et ensuite, notre recyclerie est ouverte le mercredi après-midi et le samedi matin pour toutes et toutes. Vous disiez tout à l'heure une association locale et internationale. Qu'est-ce que ça signifie vraiment ? Oui, locale, ça veut dire qu'on va avoir un impact local. Donc nous, l'idée, c'est de limiter le gaspillage en local, de lutter contre les inégalités. Donc au sein de notre équipe, il faut savoir que les ressources financières qu'on a grâce aux ventes nous permettent de financer des emplois et particulièrement des contrats aidés. Les contrats aidés qui s'adressent aux personnes en situation de précarité. Donc on les accompagne, on les remobilise vers l'emploi, on est un tremplin. Vous êtes dans l'économie sociale et solidaire à proprement parler. à 200%. Et en plus, le recyclage. Donc vous êtes vraiment dans l'air du temps si on peut dire. Oui, c'est ça. Pourtant, vous avez 50 ans. Justement, vous avez 50 ans et le 9 novembre, ce n'est pas tout de suite, mais vous pouvez marquer dans vos agendas si vous êtes du côté de la flèche, Salkopélia, vous organisez quelque chose de spécial. Et oui, c'est un grand moment en fait, de nos 50 ans d'existence. On a la chance de pouvoir recevoir Marie-Laure Guilin, grande juriste internationale qui lutte pour la préservation des droits, de nos droits. Et donc, on la reçoit dans le cadre d'une conférence gesticulée le 9 novembre. Conférence gesticulée, c'est quoi ça ? Avec des marionnettes et tout ? C'est presque ça. Alors, c'est une conférence où on parlait d'éducation populaire tout à l'heure avec votre précédente invitée. C'est sur le même principe. L'idée, c'est de ne pas essentiellement être spectateur, mais c'est de pouvoir vivre la conférence. Et donc, cette conférence-là aura lieu à Salkopélia en partenariat avec le Carrois de la ville de la Flèche. Donc, on est très contents et on est honorés de pouvoir recevoir Marie-Laure Guilin. Donc, je rappelle, ce sera Salkopélia. Dans les beaux projets, il y a une plateforme de tri sélectif également mise en place et financée d'ailleurs. On en a beaucoup parlé ces derniers temps par l'Europe. Et oui. Des fonds européens. Exactement. Notre plateforme de tri sélectif, encore une fois, nous, un de nos principaux objectifs, c'est de lutter contre le gaspillage. Donc, tout ce qui n'est pas revendu, réemployé en direct dans notre recyclerie magasin solidaire part sur notre plateforme de tri sélectif qui est à l'arrière de notre bâtiment. Elle a été construite et cofinancée à la fois sur des fonds propres via un projet leader via l'Union européenne. On a quand même eu une subvention de 40 000 euros. Nous, petite association fléchoise et également une subvention de la municipalité de La Flèche à hauteur de 22 500 euros. Donc, pour nous, c'est juste incroyable ce qui nous permet de travailler activement pour le recyclage. Pour autant, est-ce que vous avez des besoins spécifiques, justement ? Alors, oui, toujours. Comme toutes les associations. Toujours. On a toujours des besoins spécifiques, effectivement. Alors, des dons, on en a, on en a énormément, ça c'est sûr. Des besoins bénévoles, toujours, ça c'est effectivement pour toutes les associations. Même si on y travaille, on travaille sur des projets pour permettre d'accueillir au mieux nos bénévoles et de pouvoir les solliciter. C'est difficile pour vous de recruter des bénévoles ? Vous avez du mal, concrètement, à en recruter ? Alors, oui, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple parce que recruter des bénévoles, à l'engager sur le long terme, c'est compliqué. Donc là, vraiment, nous, on essaye, on teste une nouvelle approche, on travaille activement sur des pistes de réflexion, même au niveau national, puisque nous sommes membres d'Action Aide Peuple Solidaire et moi, particulièrement, en tant que directrice de Monde Solidaire, je suis membre du Conseil National d'Action Aide de la Fédération Nationale et on travaille, justement, à trouver des pistes pour lutter contre ces difficultés. Oui, effectivement, depuis le Covid, on le sait, les associations perdent des bénévoles et surtout, vous recherchez des gens qui restent dans la durée. Donc, avis aux personnes qui voudraient vous aider du côté de la flèche, pourquoi pas ? Une association qui compte également 16 salariés, c'est une entreprise que vous gérez en tant que directrice, en fait, on ne va pas se mentir. Alors, c'est vrai qu'on a une cinquantaine de bénévoles qui sont acteurs et actrices au quotidien, on a 16 salariés, la moitié en contrat aidé et l'autre moitié en CDI, même si la plupart sont des anciens en contrat aidé qu'on a réussi à garder en CDI. On est un acteur, on peut le dire, de la vie économique au même titre qu'une entreprise, même si on reste une association et on se démarque par nos actions et notre mode de gouvernance. Une dernière question, Camille Hamant, vous avez pris la direction de cette association il y a quelques semaines, un trimestre, on va dire, un gros trimestre, c'est ça, on peut dire ça. Vous étiez dans quel domaine avant ? Vous étiez déjà dans le monde social et solidaire ? Eh bien, non, c'est ça, pas du tout. C'est incroyable. Oui, je suis issue du milieu de l'entrepreneuriat et de la gestion des entreprises et pour le coup, j'ai été séduite par le projet du monde solidaire, par les valeurs et particulièrement par les bénévoles et les salariés qui défendent ces valeurs et leur investissement au quotidien. C'était juste incroyable et je suis très fière d'avoir leur confiance et de pouvoir les accompagner au quotidien. Merci mille fois d'être venue nous parler de cette belle association. On rappelle peut-être l'adresse et les heures d'ouverture pour ceux qui nous regardent du mardi au vendredi de 9h à midi de 14h à 18h et c'est au 1 rue Jacques Reusé à la Flèche et donc on peut vous trouver sur Facebook assez facilement. Belle face Facebook, exactement. On joue à présent. Eh oui, on joue comme chaque soir de cette semaine. On vous fait gagner deux entrées pour le Merci Festival. Est-ce que vous savez où c'est le Merci Festival ? Oui, c'est à côté de Vivoin. Exactement. C'est parce que j'ai écrit le texte en fait. C'est pour ça qu'il le sait. C'est le 29 juin. Alors vous voyez à l'affiche, il y a Tauleville notamment, espoir française de la musique électro. Moussier Tombola On a sauté. Mais en fait, moi je ne la connais pas la chanson. Je suis trop vieille pour ça. Non, ne dis pas ça. Non, mais c'est vrai. Tout le monde la connaît au bureau sauf moi. Là, c'est plus votre génération. Je vous dis les petites choses, les couilles. Chris Anderson, le roi du Madison. Ça, c'est plus votre génération. C'est vrai que c'est plus ma génération. Mais plutôt dans la soirée, il y a un concours de chant réservé aux enfants de 9 à 15 ans. C'est la quatrième édition pour cette quatrième édition du festival. C'est aussi samedi 29 juin et donc on vous propose de gagner vos deux entrées pour ce concours de chant. Vous avez juste à envoyer un mail à je-arrobase-lmtv.fr. C'est toute la soirée. une soirée de folie. Demain, on reçoit la présidente de cette année de la Jeune Chambre économique pour une action flash. On parle encore de politique qui vise à inciter les jeunes à voter tout simplement pour ces législatives anticipées. Et puis en deuxième partie... Un rendez-vous trop mignon. Oui, c'est un moment que j'aime beaucoup avec une représentante, Sarah, qui vient du refuge SPA d'Ivraie-Lévesque, qui vient nous parler d'un concours d'agility canine organisé dimanche prochain. Et puis elle va nous présenter deux, trois loulous qui sont au refuge en ce moment et qui ne trouvent pas encore de maître. Mais ça ne saurait tarder, je l'espère, grâce aux infos qu'on va vous donner. Dans la suite, il se passe quoi ? Tout de suite, c'est Chloé Bergera et culturelle. Et elle reçoit, on en parlait tout à l'heure, un invité notamment, Le Mans fait son cirque. Là, il faut faire preuve d'agilité aussi sur les cordes notamment. Elle en parlera donc avec son invité. Ça a lieu ce week-end, promenade à Newton. Elle parlera aussi de Pop-au-Parc, un autre très beau festival, c'est à Sablé et un autre festival encore, Mamerse en cuivre. Voilà pour le prendre On fait vraiment le tour de la soirée. Exactement, ce soir, on va partout. Donc très belle soirée à vous, restez avec nous et puis quant à nous, on se retrouve demain. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada